Access, les requêtes imbriquées. Alors, complexifions un petit peu avec cette notion d'auto-jointure. On va maintenant essayer de trouver le nombre des employés avec leur numéro de département et leur salaire qui gagne plus que la moyenne des employés de leur propre département. C'est-à-dire que je veux ceux qui ont un salaire supérieur au salaire moyen de leur département. Nous allons donc faire notre requête, créer, création de requête. On ferme cette boîte de dialogue, on bascule en SQL. Et là, cette fois-ci, on va commencer par la requête principale, puisqu'on va avoir besoin de faire une auto-jointure. C'est-à-dire que la sous-requête va devoir aller chercher des informations dans la requête principale. Donc, qu'est-ce que l'on veut voir au final ? Si je reprends ma question du début, j'ai dit que je voulais voir le nom de l'employé, le numéro de département et le salaire. Donc, select nom de l'employé, virgule, numéro de département, virgule, salaire. Toutes ces informations-là se trouvent dans une table T-employé. Alors, comme on va utiliser plusieurs fois cette table employée, on va l'appeler E. Where, salaire et supérieur, je ne vais pas voir tous les noms d'employés, je veux seulement voir ceux qui ont un salaire supérieur, c'est ce qu'on vient d'écrire, au salaire moyen du département de cet employé-là. Donc, du coup, on va faire dans notre sous-requête un select AVG-SALA, donc calcul du salaire moyen. Le salaire moyen se trouve dans une table T-employé, que l'on va réutiliser une deuxième fois. Donc, on va appeler F cette fois-ci. Where, et c'est dans la condition de jointure, là, que l'on va dire qu'on ne va regarder que lorsque le numéro de département de la table employée E est égal au numéro de la table employée F. Donc, on fait notre jointure comme ceci. F.nodep est égal à E.nodep. Je ferme ma parenthèse et, normalement, cela devrait fonctionner. Voilà, nous avons là la liste des salariés qui gagnent plus que la moyenne, que le salaire moyen du département. En rebasculant SQL, donc requête principale sous requête. On va enregistrer cette requête sous le nom de R underscore I 04. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo sur les requêtes imbriquées avec auto-jointure. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et surtout de vous abonner à la chaîne.